J'accueille aujourd'hui Aaron Derfel, journaliste au quotidien anglophone The Gasset, qui est édité à Montréal. Aaron Derfel est journaliste spécialisé en santé. Bonjour Aaron. Bonjour. Alors Aaron Derfel, vous avez écrit la dernière année beaucoup sur la COVID-19, ce qui vous a valu une nomination au concours canadien du journalisme 2020 dans la catégorie journalisme spécialisé. Alors, je vais vous poser la question classique. Qu'est-ce que ça représente pour vous cette nomination? Je suis très fier, un peu surpris, mais d'abord fier. Et aussi, je suis content d'être en compagnie avec d'autres journalistes qui sont renommées comme Ariane Lacorsière de la presse. Donc, le fait que j'étais nommé comme finaliste, c'est déjà quelque chose si je ne gagne pas. Aaron Derfel, vous êtes spécialisé en santé. Comment vous êtes devenu spécialisé en santé dans le journalisme? Ça fait 22 ans. C'était à la suite de décider de mon père. Il était atteint de cancer et j'ai décidé, à l'époque, j'étais très impliqué dans son soin. Et je voulais, pour honorer mon père, j'ai décidé d'écrire sur la santé. Et on a constaté qu'il y avait beaucoup de problèmes dans le réseau. Même il y a 22 ans, les salles d'urgence étaient engorgés, même il y a 22 ans. Donc, c'était pour moi un défi, un nouveau défi. Avant ça, j'ai fait la couverture de l'hôtel de ville. Et c'était pour moi un peu ennuyant à la fin. Mais avec la santé, il y a la recherche qui avance toujours. Il y a les problèmes structuraux de notre système aussi. Il y a des défis au niveau d'éthique, lorsqu'on parle des technologies de la reproduction. Donc, pour moi, c'est toujours fascinant. J'apprends des choses quotidiennement. Et puis, quand la pandémie nous a frappés, c'était un défi pour tout le monde, un défi énorme. Et c'était pour moi aussi un devoir d'informer les gens. Donc, c'est quelque chose qui est toujours fascinant pour moi, la santé. Je comprends. Donc, vous, vous vous intéressez à la santé comme objet de recherche et en même temps comme service aux citoyens. Comment est-ce qu'il est fourni? Alors, vous, l'année dernière, au début de la pandémie, au Québec, tout semblait être sous contrôle, puisqu'il y avait chaque jour une conférence de presse, les gens suivaient les consignes. Et puis, un jour, Aaron Derfel sort son article sur la résidence pour personnes âgées et pour les soins de longue durée, Aaron. Et là, tout a changé. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, à cette date-là? C'était le caillot total à la résidence. Il y avait une éclosion de la COVID-19. Mais en même temps, il y avait des effectifs, des proposés aux bénéficiaires et des infirmières qui sont tombés malades, mais autres travailleurs et travailleuses qui ont décidé d'abandonner la résidence parce qu'ils avaient peur d'attraper la COVID-19. Et puis, les aînés étaient négligés. Et puis, à un moment donné, je pense qu'il restait soit un ou deux travailleuses dans un édifice de 130 personnes. C'était, je pense, le matin, le 29 mars 2020. Et puis, les autorités ont découvert qu'il y avait cet abandon. Et quand ils sont arrivés, ils ont découvert que les résidents étaient tous seuls, désagréés. Ils étaient dans leur caca. Il y avait même des morts constatées, les corps dans les lits. Donc, c'était une scène tragique. Et je pense, et aussi chacun, parce qu'on n'a jamais pensé que quelque chose comme ça pourrait arriver, je pense, au Québec. Mais comment s'est passé sous le radar? Comment vous, vous l'avez découvert et les autorités ne l'avaient pas vu? Je pense que c'est peut-être un système, un problème structurel. On a des lanceurs d'alerte ou des gens qui travaillent dans le système législatif qui ne veulent pas, des fois, parler des problèmes pour toutes sortes de raisons. Et puis, j'ai des sources, une source qui m'a appelé pour m'écrire la situation. Donc, je pense que c'était un peu ça, le fait que les journalistes, les lanceurs d'alerte, ont la confiance envers les journalistes qui pourraient écrire sur leur histoire. Et c'est ce qui est arrivé dans mon cas avec l'histoire de Heron. Et puis, cette histoire vous a valu un peu des problèmes de relation avec le premier ministre du Québec. Il vous a même bloqué sur Twitter. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait de pas bien pour qu'il a un peu énervé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais pour revenir au sujet de Heron, il a réagi rapidement le lendemain que la Gazette a publié l'article qui a confirmé qu'effectivement, il n'y avait pas 27 décès que j'ai écrits dans mon texte, mais plutôt 31 décès. Et il a annoncé qu'il engagerait tous les préposés aux bénéficiaires pour donner les soins aux résidents et pour inspecter aussi des CHCD privés non conventionnés. Il a ordonné une enquête policière. Alors, je pense que ça n'a rien à voir avec l'espoir de Heron. C'est plutôt les enfilades que j'ai écrits sur Twitter quand j'ai vérifié ses affirmations, quand il a fait une comparaison avec l'Allemagne pour tenter de démontrer que la situation au Québec n'était pas aussi mauvaise que les gens pensaient. Et à la suite, j'ai vérifié ses affirmations, j'ai vérifié les faits. Et je pense que c'est quelque chose qu'il n'aimait pas, peut-être. Et je me souviens aussi, à un moment donné, il a avancé les dates pour la réinventure des écoles à Montréal et à l'extérieur en mai. En avril, il a annoncé quelques semaines avant que les écoles réouvriraient. Et puis, mais en même temps, il y avait une augmentation des décès, toujours une augmentation des décès, des cas et des hospitalisations dans les réseaux. Et puis, je me demandais pourquoi il était tellement motivé pour réouvrir les écoles lorsque la pandémie était toujours difficile au Québec. Et il n'a pas cité un critère, un bon critère, les critères établis par l'Organisation mondiale de la santé ou même la Maison-Blanche. Il fallait attendre pendant, je pense à l'époque, il fallait attendre depuis 14 jours une diminution constante des hospitalisations et des cas pour faire une espèce de relâchement pour réouvrir la société. Donc, c'était quelque chose que j'ai trouvé bizarre parce que j'ai... Vous avez fait des comparaisons, c'est ça? Exactement. Je pense qu'il n'était pas à l'aise avec cette critique. Mais ce que j'ai fait, c'était mon devoir comme journaliste d'assurer que nos élus, nos leaders politiques soient imputables et pour vérifier les faits et les affirmations de nos leaders politiques, c'est notre responsabilité de mettre en contexte la situation. Vous n'êtes pas obligé de croire sur parole, vous vérifiez. C'est ça le rôle du journaliste. Sinon, il y a les porte-parole, il y a les chargés de communication. Dites-moi, l'année dernière, il y avait eu cette zone d'ombre. Est-ce que cette année, est-ce qu'il y a quelque chose qui passe sous le radar du gouvernement ici au Québec, selon votre analyse à vous, par exemple, en ce moment, où il y a une troisième vague et en même temps, il y a comme une ouverture, comme un déconfinement en même temps? Qu'est-ce que vous en pensez? À la suite de Heron, c'était une pointe tournante. Je pense qu'à la suite, les journalistes étaient beaucoup plus agressifs et je pense que le journalisme au Québec est tout à fait exceptionnel. Je parle de Radio-Canada, la presse, Le Devoir, le journal de Montréal, beaucoup de gens et même des automataires qui font des travaux exceptionnels. Et je pense que maintenant, il n'y a pas vraiment des choses qui passent sur le radar mais en faire face avec la troisième vague, les variants. mais je pense qu'il y a pas... Est-ce qu'on rate des choses peut-être? Non, je pense que non, parce que le premier ministre et le gouvernement sont vraiment sous le doute des journalistes, beaucoup plus qu'en printemps dernier. Merci Heron Derfel. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien anglophone The Gazette édité à Montréal. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir, Samir.